L'Europe, elle est dans une situation assez particulière, c'est qu'aujourd'hui, elle se désindustrialise massivement de ses anciennes industries, et les nouvelles qu'elle crée, assez rapidement, ne sont pas compétitives, et donc ne peuvent pas prospérer. On voit bien la façon dont on a démantelé la filière solaire qui venait juste d'être créée, et on mène des politiques industrielles pour créer les industries de l'avenir, mais finalement, elles aboutissent à subventionner la fabrication de panneaux chinois, etc. Et donc, si on veut faire une transition de nos économies vers une économie moins consommatrice d'énergie, vers une économie verte, etc., c'est pour ça qu'on parle de protection de l'écologie, on est obligé pendant un certain temps de protéger ces marchés-là. La Chine a largement le marché intérieur, avec un milliard et demi de personnes, pour lancer des géants industriels dans le solaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on dépense de l'argent du crédit d'impôt pour subventionner l'installation, et ensuite du kilowattheure garanti, et c'est pour ça que la Cour des comptes a dénoncé ce truc, c'est terminé. Depuis que la Chine nous finance, elle a aussi obtenu ce qu'elle ne fait pas, c'est-à-dire qu'elle puisse racheter des entreprises européennes, et notamment, elle a racheté un des joyaux du solaire allemand, Sunwell, il y a quelques jours. Il ne s'agit pas de faire revenir la production, ça c'est complètement illusoire. Il s'agit de dire que si on veut se projeter dans un projet, quand même, qui soit de faire la transition de nos industries vers une industrie de l'avenir, on n'échappera pas, les distorsions de concurrence sont telles, qu'on n'échappera pas, à un moment donné, à poser la question de droit de boine. Sous-titrage ST' 501